L'École nationale de la magistrature a un rôle essentiel à jouer au service de la construction européenne. Car l'actualité nous rappelle que nous faisons face aux mêmes défis. D'où la nécessité de soutenir l'harmonisation des systèmes juridiques pour offrir à nos entreprises le même niveau de protection dans toute l'Europe. C'est le sens de notre action, co-financée par la Commission européenne et qui a vocation à former ensemble des juges, des procureurs, des avocats, des greffiers et des praticiens de l'insolvabilité européens intéressés par cette matière. L'enjeu, c'est de permettre le partage d'expériences sur les notions introduites par la directive de 2019. Parce que certains États les connaissaient déjà, d'autres pas, et c'est tout l'intérêt de ces échanges. Les enjeux de la mise en œuvre de la directive sont de deux ordres. D'une part, l'adoption de concepts anglo-saxons par le législateur européen, tels que la règle de la priorité, les classes de parties affectées, le test du meilleur intérêt, impose une très bonne compréhension de ces derniers par les magistrats et les praticiens de l'insolvabilité. D'autre part, l'introduction de mesures préventives, de dispositifs de prévention, bien connus en droit français, peu répandus dans d'autres États membres, implique et justifie une explication. Le but de cette transposition est de permettre, grâce à ces instruments juridiques, d'avoir un socle commun du droit de l'insolvabilité européen, afin que juges et praticiens puissent parler le même langage. Pourquoi cette formation et pourquoi s'adresse-t-elle aux juges et aux praticiens de l'insolvabilité ? Parce que les juges et les praticiens de l'insolvabilité sont les garants de l'application des règles de droit. Ce sont aussi les pilotes, les acteurs, les premiers acteurs du redressement des entreprises en difficulté. Ils doivent appréhender des concepts nouveaux. Ils doivent aussi découvrir ce que les autres lois prévoient en termes de traitement des difficultés d'une entreprise dans le cadre de l'application de cette directive européenne. Bien entendu, certains pays connaissent mieux que d'autres certaines pratiques, comme la France, que des biens à prévention. D'autres pays connaissent bien les classes de créanciers. Et c'est les échanges de bonnes pratiques entre des praticiens, des juges et des professionnels de l'insolvabilité qui vont augmenter et améliorer le niveau de connaissances. C'est aussi un des objectifs affichés par la directive européenne, améliorer la spécialisation des juges et aussi favoriser une bonne pratique par les administrateurs de l'insolvabilité dans nos différents pays. La première journée de cette formation est consacrée à une découverte des nouveaux concepts mis en place par la directive. La deuxième journée est consacrée à un approfondissement de ces connaissances au terme desquelles chacun saura plus et mieux ce qu'il a à faire en termes de traitement et de la prévention et de l'insolvabilité.